Alors bonjour, bonsoir ! Y'a quelque chose qui se fait beaucoup aux Etats-Unis et beaucoup moins en France, ce sont les camions de glace ambulants. J'suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit de vendeurs de glace chevronnés qui parcourent courageusement la ville au volant de leur petite camionnette. Et dès lors que tu entends cette petite mélodie... ... Tu sais qu'il n'est pas loin. Et aussitôt, les enfants sortent de chez eux par poignée de 10. Ils s'attroupent autour de la camionnette, agrippent les bras du vendeur de glace pour obtenir leurs friandises préférées, des cônes glacées, des magnums, des glaces de tout parfum et de tout type, tout ça pour pouvoir déguster leurs parfums préférés. Magnifique ! Il faut vraiment que je graisse ce truc. C'est insupportable ! Caral, créatrice de bruitage depuis 1945. C'est complètement moi qui suis à l'origine de... J'ai beaucoup de talent... Eh oui... Enfin bref ! Nous étions en train de parler de marchand de glace. Vous savez, quand il fait chaud, quand le soleil brûle votre peau au point de vous faire frire, on donnerait n'importe quoi pour un peu de fraîcheur. N'importe quoi ? Vous êtes sûr ? Laissez-moi vous raconter l'histoire du p'tit bélé. C'est tel été, et le soleil tapait comme jaja. Rien de mieux que se rafraîchir avec un bon cône glacé, n'est-ce pas ? C'est aussi ce que pensait le p'tit bélé, juste avant le... Le drame. Tout a commencé dans une petite ville perdue, au beau milieu de l'Ohio. Et dans cette petite ville perdue, vivait Esteban. Esteban était un enfant presque comme les autres, à ceci près qu'il était sur le point de vivre une aventure extraordinaire. Mais, pour l'instant, Esteban faisait ses devoirs. 4 plus 4... 7... Si je retiens de... Euh... Ben ça... Je comprends pas... Je comprends rien aux maths. Des glaces ! Hé, mais c'est Billy ! Billy ! Billy ! Prends-moi une boule bannis, s'il te plait ! J'arrive, je descends ! Oh non ! Don't you wanna try my delicious ice cream ? Aaaaaaah ! On est sur Ice Cream les gens, le jeu où un glacier ambulant enlève des enfants pour probablement les manger. Et devant nos yeux ébahis, on a dit adieu à Billy. Fraîchement disparu, le Billy ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! A revoir le petit Billy ! Actuellement en PLS derrière ma fenêtre, parce que je veux pas être le prochain. Et de toute évidence, il... il est encore là... Pourquoi il bouge pas ? Vous pensez qu'il m'a vu ? Il est en train de m'attendre ! Il est là dans son petit camion, il essaie de m'attirer ! Il veut me faire descendre le petit chaligo ! Je suis à peu près certaine qu'il élabore un plan maléfique pour m'attraper. Mais ça marchera pas ! Non, moi je suis bien plus intelligente que le petit Billy ! T'es-tu pas que je vais pas me laisser prendre ? T'as cru quoi toi ? T'as cru quoi ? Écoutez, mais ça je conseille les amis, si ce genre de situation vous arrive, ça serait bizarre, mais imagine quand même. Vous devez soit en informer vos parents, soit la police. Dans le premier cas, il y a des chances que ça se passe comme ça. Oh mon dieu, entends-tu Alphonse ? Comme il y a de l'imagination notre petit, entends-tu ? Oui oui, bien sûr, oui oui, j'entends, j'entends ! Et je suis très fière de toi, continue comme ça fils ! C'est bien, tu seras un grand Stéphano King ! C'est Stéphano King mon chéri, Stéphano King ! T'es sûre ? Oui. Et dans le second cas, ça sera pas forcément mieux, mais il y a des chances que ça se passe comme ça. Le rapport d'incident a été annulé. Allo, police municipale ? Non, écoute, c'est pas bien de jouer avec le numéro de policier, les enfants. Un moment, il faut arrêter, il faut respecter le travail de la police. Merde ! Flûte et flûte et reflûte ! Là, qu'est-ce qu'il y a ? Oh mais c'est encore un gamin, là, avec des idées farfelues ! La dernière fois, c'était un gamin que t'es coincé dans un asile, maintenant c'est un gosse ! Il dit qu'il y a un marchand de glace psychopathe qui retire des enfants dans la rue ! Oh non mais c'est bon, ça me saoule ! Ah ouais ! Hé, dit ! Ça te dit pas une bonne glace, là ? J'ai vu un camion de l'autre côté de la rue ! Ouais, allez ! Ouais, non mais c'est une bonne idée, Jean-Pierre ! Oh ouais, ça me fera du bien de faire une petite pause, là, parce que là, j'en ai marre ! Hum hum, eh oui ! On est dans la merde ! Un gosse vient de se faire kidnapper dans le plus grand des calmes, et y a personne ! Personne ! Le quartier est si vide ! Y a-t-il seulement des gens ? Les gens ! Les gens ! Y a personne ! Personne pour aider Billy ! Ce garçon a besoin de ton aide ! Trouvez une corde dans les tiroirs pour descendre dans la rue ! Alors euh... Non ! J'ai pas envie de descendre dans la rue ! Je vais retourner à mes petites occupations, je vais faire mes maths ! Pourquoi je sauvrais Billy ? De toute façon, je l'aimais pas beaucoup ! Bon, je déclare Billy définitivement perdu ! D'accord ! Et qu'est-ce qui me prouve que Billy, c'est mon pote déjà ? Oui, c'est vrai ! C'était mon meilleur ami ! Regardez comme on dessine trop bien ! On a fait ce dessin incroyable ! Qui est une représentation du combat entre le bien et le mal ! C'est Dark Vador, je crois ! Mais en tout cas, c'est très beau ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ? Oh ! Un petit lance-pierre des familles ! Oh oui ! C'est une arme de toute évidence ! J'aimais assez l'idée d'avoir un moyen de défense ! Il est magnifique ! Eh toi ! Eh le méchant monsieur ! Libère mon copain ! Eh monsieur ! Belly ! Belly ! Je suis là mon copain ! Oh ! Je crois qu'il va se fâcher ! Ououm ! Ouais 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 ouais... Est-ce qu'on aurait pas d'autre petite surprise cachée ? je sais pas genre un fusil à pompe par exemple il faut que je lui explose sa petite margoulette à ce saliffige de brun pour béler oh j'ai trouvé une corde une jolie corde bleue et d'un bleu magnifique et d'un bleu océan j'ai envie de vous dire ah 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 calme toi calme toi objet pratique sur 100 quel genre d'enfant a une corde dans ses tiroirs alors fils maintenant que t'es grand tu vas pouvoir apprendre à faire tes propres noeuds de marins et c'est pour ça que ta mère et moi avant d'essayer de t'offrir, pour ton anniversaire, cette fabuleuse corde. Tiens, joyeux anniversaire Esteban ! Je voulais un poney, en fait. Mais raconte pas n'importe quoi, Nordizio ! Tu peux même pas t'imaginer le nombre de choses fabuleuses que tu peux faire avec cette corde ! Moi, à ton âge, j'avais que des cailloux ! Voilà, tu commences déjà à piger le truc ! C'est très bien Esteban, tu m'as fait une jolie... ...un joli nœud de... ...de pendu. C'est bien, c'est bien pour commencer ! Mais qu'est-ce que tu vas en faire ? Un futur psychopathe ? Ouais ! Tu l'as déjà, maintenant place-la dans le clou de la fenêtre. Alors, euh... Je suis... Je suis moyen chaud. Je... Bah non ! Non, il se complique bien la vie, ce petit garçon. Je vais pas descendre par ma fenêtre en rappel ! Je vais... Pourquoi tu veux descendre par ta fenêtre ? C'est la mort ! Pire idée ! Il sait pas utiliser les portes, ce petit ! Ah non ! Là où on va, on a pas besoin de portes ! On est des bonhommes, nous ! Des bonhommes ! Hé ! On va passer par la fenêtre comme des bonhommes ! On va sauver Billy comme des bonhommes ! Hé ! Les bonhommes ! Ha ha ! On a un lance-pierre comme des vrais bonhommes ! La voie est libre ! C'est parti ! A force de faire des cascades, il va pas rester indemne, le petit Esteban ! Tu te mets en danger, Esteban ! J'espère que papa et maman sont pas dans le salon. Tu sais, chéri... Je m'inquiète pour notre fils. Il a essayé de me pendre avec sa corde d'anniversaire ce matin. C'est rien, ne t'inquiète pas. C'est juste un garçon un peu turbulent. Il va se calmer. Si tu le dis... C'est vrai que c'est un bon garçon, au fond. J'arrive, Billy ! Je suis là ! Trouver un endroit où te cacher. Bah... Là... Du coup, là... Y'a que ça. Donc... Une niche... C'est bien, les niches ! Kitten, we're gonna make some ice cream fun ! Hihihi ! Hihihi ! Ah, il vit dans mes cauchemars ! Il est répugnant ! Mais sa tête, là ! Sa tête ! Hihihi ! Maintenant, appuie sur le bouton pour sortir ta cachette ! Bah non ! Il est fou, lui ! Y'a un malade qui fait des sorbets d'enfant avec son haleine mentos ! Et il veut que je sorte ! Il a cru que j'étais un Kinder Pinguis ! Et pas les boobs ! Bah les boobs, je reste ici toute ma vie ! J'ai pas aller rejoindre le p'tit bonhomme qui chante ! C'est un psychopathe ! C'est un dingue ! Ah non, 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 non... C'est... C'est... Affreux... Je veux pas parler... Il est où ? Il est... Il est où ? Il est parti ? Ok. Je consens à sortir... Mais c'est tout ! On fait pas les cons ! Tu entends, Esteban ? On fait pas les cons ! Le marchand de glace a fait tomber une carte ! Prends-la dès que tu peux ! Mais... Non ! Mais j'ai peur ! Mais j'ai pas lui volé sa carte ! Il va être en colère ! Elle est où ? Elle est où la carte, là ? Mais elle est tout là-bas ! Et le méchant, il est tout là ! Mais ça va pas, oui ? J'ai peur, moi, mais j'ai peur... Ok. Ok. On est des bonhommes, oui ou non ? On est des bonhommes ! Bon, tranquille. En scred. Je suis une brise. Je suis un petit brin d'herbe. Discrétion. Tel un petit papillon, je vole. Oui. Oui, je vole. Oui, je vole. Oh, oui. Oui, j'ai la carte. Oh non ! Mon lance-pierre ! Mais... Mais... On peut pas prendre deux objets en même temps ? Mais il est mal fagoté, cet enfant ! Il a pas de bras... De nombreux bras, comme tous les enfants ! T'inquiète. J'en viens de chercher. On va rentrer à ma maison. Par la fenêtre, hein. Vu que les portes... Bon, bah on a vu que c'était pas ça. Vas-y, monte. Monte. Allez ! Allez, monte ! Monte ! Il veut pas monter, ce con. Monte, 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 monte... Qu'est-ce que t'as ? T'es pas un bonhomme ? Pourquoi tu montes pas ? Tu me détru... AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH ! À l'enfoiré ! Eh, on peut dire qu'entre lui et moi... Ça jette un froid ! Caral, blague de merde. Ouh. Ah, cette espèce de sale fils de cône. Eh oui, faut tout recommencer maintenant ! C'est drôle, hein ! On s'amuse ! Oh mon dieu ! Il est chez WAM ! Cette fission d'horreur ! Oh, l'enfant, je suis là ! Tire-toi ! Y'a des enfants par ici ! J'ai grand faim ! Pourquoi t'as besoin de faire une collection d'enfants ? Pourquoi tu fais ça ? Quand j'ai quitté NIFAMILIAL pour devenir marchand de glace, j'ai su tout de suite que ça n'allait pas être facile. Ma mère était contre, elle considérait ça comme du cannibalisme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ma caboche, mais quand j'avais 5 ans, j'ai failli y passer. Un sale gamin a essayé de me manger. La moitié de ma famille s'est déjà faite bouffer, une véritable hécatombe. On ne peut pas vivre sereinement en paix, nous, les cônes de glace. Alors je me suis dit, si les humains mangent des glaces, pourquoi les glaces ne mangeraient-elles pas les humains ? Alors j'ai la borde des nouvelles saveurs. En ce moment, si vous voulez, j'ai une petite nouveauté. Une glace avec de vrais morceaux de billy dedans. Et un subtil goût de terreur. Allez-y, servez-vous, c'est gratuit ! Billy, t'es là mon vieux ! Billy, réponds ! Oh non, oh non, oh non, il m'a vu ! Oh non, oh non, oh non, il me suit ! Ok, solution, je vais monter dans son camion et je vais lui voler. Je peux pas ? Ah non, on peut pas, on peut pas. Bah non, on peut pas faire ça parce qu'on a 10 ans, on conduit pas. Cours, cours ! Mais pourquoi il court pas ? Avec ses petites jambes là ! Mais on n'a pas d'énergie Esteban ! On sait pas courir Esteban ! Cours ! Cours ! À la niche, à la niche ! Il m'a vu ? Il m'a pas vu ? Je sais pas ce que je dois faire. C'est super, c'est cool hein, moi j'ai... Vous voulez que les gens fassent quoi moi de la carte ? C'est quoi le concept ? Comment ça peut m'aider à sauver Billy ? Billy ! Tu es là ? Billy ! Psss, 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 psss. Je vais m'introduire dans l'habitacle. Billy ! Qu'est-ce qu'on a ? Trousse de premier secours, oui, oui, c'est bien. Ça peut servir. Des cônes de glace. Oh ! Oh mon dieu, ce sont les chaussures de Billy ! Oh mon dieu, c'est Billy ! Oh mon dieu, Billy ! Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? Billy est devenu une glace à l'eau, les gens. Pauvre, pauvre Billy ! Cette pose est absolument prodigieuse. Il est magique ! Tu n'as aucun style, Billy. Tu fais preuve de mauvaise volonté, Billy. Oh Billy, est-ce que tu es vivant ? Il a l'air mort. Je sais pas s'il est vivant. Je sais pas si on peut faire quelque chose pour lui. Mais t'inquiète pas mon copain, je vais te sortir de là. La police arrive bientôt, je les ai appelés. Alors comme ça vous êtes le vendeur de glace ? Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Ok, très bien. Alors j'ai le regret de vous annoncer que... Vous êtes en état d'arrestation ! Tout de suite ! C'est Naoya ! Vous pouvez les pontes glacelles et les sangrètes toutes sur le sol ! Sur le sol ! Parce que j'ai reçu un signalement à votre encontre ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Oh ! Eh ! Jean-Pierre, t'entends ça ! Il va nous offrir de glace le monsieur ! Eh oui ! Non c'est bien ! C'est gentil ! Vous savez quoi du coup ? Mais mettez pas la menthe au chocolat ou la pistache ! La pistache c'est dégueulasse ! Pas de menthe au chocolat ! C'est pas bon ! Pas la menthe au chocolat ! Je l'ai dit ! Je l'ai dit Jean-Pierre ! Pas la menthe au chocolat non plus ! Pas la menthe au chocolat non plus ! Pas la menthe au chocolat non plus ! Ah ouais ! Ah bah mettez-moi... Mettez-nous deux pili ! De pili ! Et là ! T'es là ! Oh ! Et c'est des morceaux de raisin que je vois là ! Regarde-là ! Regarde-là ! Regarde-là ! Du raisin ? Bah on prend ça ! Direct ! Laisse-moi réfléchir ! Alors, c'est quoi ça ? Mur ! Ok ! Super ! Maintenant que tu connais l'itinéraire, tu peux choisir l'arrêt suivant ! L'arrêt de quoi ? Garage, air de jeu, cafétéria... J'ai pas de... J'ai pas de... Quoi ? Non ! Pourquoi j'irais là-bas ? J'ai aucune raison de partir, j'ai retrouvé Billy ! Tu peux choisir l'arrêt suivant... C'est-à-dire... C'est-à-dire ? C'est moi qui conduis ? Mais je suis trop petit ! Je peux pas conduire ! J'ai trop petites jambes ! C'est pas le méchant qui conduit normalement ? C'est pas lui l'adulte responsable qui a le permis de conduire ? Ou c'est moi qui conduis ? J'ai pas compris... Bah dans le doute... Bah le... Le garage... C'est parti ! Je crois que c'est pas moi qui conduisait en fait... Si j'ai compris ! Le monstre, il est retourné dans sa voiture et il est allé là où je lui ai dit d'aller ! Mais pourquoi ? Comment il a su que je voulais aller au garage ? Ah oui, en effet, on est plus du tout à la maison ! D'accord ! Comment il sait que j'ai voulu aller là, il est revenu dans son camion et il a pas trouvé ça bizarre que tout à coup il avait un GPS ? Ok... Si on veut s'en sortir, il n'y a qu'une seule solution... Il faut aller au garage ! Au garage, je pourrais trouver de l'aide ! Pour aller au garage, il faudrait qu'il prenne la première à droite ! Prendre la première à droite ! Il a tourné ? Sur 300 mètres, tournez à gauche ! Je me suis encore mise dans la merde ! Mes parents, ils m'ont dit pourtant, ne monstre pas dans les camions des inconnus ! Et en particulier s'ils te proposent des bonbons ! Mais ils m'ont jamais interdit si c'était des glaces ! Donc, normalement, c'est bon ! Oh Billy ! Billy est décongelé ! Oh ! Comment ça va copain ? J'ai le traumatisme ! J'ai vu des choses... ... inimaginables ! Billy ! Billy ! Billy raconte-moi ! Oh Billy ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et voilà, maintenant vous savez que même les aliments ont des sentiments. La vengeance est un plat qui se mange froid, alors respectez-les, respectez les aliments, respectez les humains et respectez tout ce qui vous entoure en fait. Oui le respect c'est bien, c'est un bon concept. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'était déjà fait. Quant à moi, je vais aller profiter de mon week-end, aller prendre le soleil parce qu'il fait chaud chaud chaud. Vous devriez faire pareil, mais surtout, n'oubliez pas de bien vous hydrater. Oh ma... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501